Et salut à tous, c'est Sorator pour une nouvelle vidéo unboxing, cette fois-ci sur la PS4 Pro que je viens de récupérer. Alors après niveau lumière, là il fait nuit vu qu'on est en hiver maintenant, il est 18h30, il fait noir partout. Donc j'espère que la lumière sera pas trop dégueulasse. Bref, c'est parti. PS4 Pro que je viens de récupérer. J'ai pu la récupérer la veille à ma boutique habituelle, Pro Mania pour pas les citer. Du coup, j'ai revendu ma PS3 pour récupérer cette console. Il y avait un bonus de reprise, donc ça c'était pas mal. Petit bon plan si ça vous intéresse. Du coup, c'est parti. Voilà, la belle boîte, on peut la gerter. Boîte classique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ils verraient Last Guardian, Horizon Zero Dawn, qui est pas encore sorti du coup. Donc voilà, package très simple. Hop, ça on le met de côté. Donc le plus important c'est ce qu'il y a là dedans bien sûr. On va essayer de la présenter plutôt dans ce sens-là. J'espère que vous entendez pas trop de bruit des glass comme celui-là par exemple. Alors comment ça marche ? On a les notices useless que personne ne regarde. Il y a des boîtiers, des compartiments. Alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? Alors normalement, le câble HDMI est fourni. Et c'est censé être un bon câble HDMI normalement. Désolé pour les bruits de plastique, on a pas vraiment le choix. Donc ça, c'est pour charger la manette. Ça, c'est l'alimentation pour la PS4. Donc ils reviennent à ce qu'ils avaient fait sur PS3, les premiers modèles, qui ressemblent à une alimentation PC. Alors que la première PS4, l'alimentation était différente. Voilà, petit changement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors attendez. Je trouve comment ouvrir ça parce que du coup, je découvre la boîte avec vous, of course. C'est un peu le principe. J'allais pas m'amuser à tout remballer. On a l'oreillette caca. Ça a l'air d'être la même que la première génération de PS4. Donc pour OC, par exemple, ça fait très mal aux oreilles apparemment. C'est pas du tout confortable, mais bon, ça peut dépanner. C'est tombé par terre, RT. On a la manette. Alors normalement, les manettes, c'est aussi des nouvelles manettes. Alors je ne sais pas ce que ça change, mais normalement, c'est nouvelle génération. Je sais par exemple qu'il y avait une mise à jour par rapport aux gâchettes. Du coup, il faudrait que je compare avec une vieille manette peut-être. Attendez. Non, ça a l'air d'être les mêmes. Bon. Dax P extérieure, c'est la même chose. Après, peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelques modifications. Bref, manette classique avec toujours la barre lumineuse en haut. Donc on a le câble HDMI dont je parlais tout à l'heure qui est fourni. Mais il me semble que c'était déjà le cas de façon sur les PS4. Contrairement à la PS3 où c'était une vieille Péritel en carton. En carton. Et la rouillette. La grosse, la fameuse. Alors d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas de pack avec la PS4 Pro. Même les packs à venir en mois de novembre, par exemple, il y a FF14. FF15, pardon. Ça reste la PS4 Slim. Ce n'est pas de la PS4 Pro. Donc, la voici. Ça commence à être le darois sur le lit, forcément. Je jette les trucs en vrac. Off course. Encore du bruit dégueulasse, j'imagine. Ça sent comme le PlayStation VR quand c'est neuf. Donc, voilà. PS4 Pro vu du dessus. Donc, du coup, le dessus est différent parce que sur les... Donc, j'ai encore l'autre PS4 que je vais refiler à ma sœur, mais pour l'instant, je l'ai encore. Il y avait une espèce de bande... Comment dire ? Il y avait un coin mat, comme ça. Il y avait aussi une espèce de bande lisse qui scintillait. Les rainures sont différentes également. Il y a trois rainures. Alors que sur la PS3... Enfin, trois rainures. Trois étages et deux rainures. Il n'y avait qu'une rainure sur la première PS4. En façade, il y a eu quelques changements également. Alors, les deux ports USB sont placés différemment. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, je crois, c'est les boutons. Je ne sais pas si vous entendez. Ce sont de vrais boutons, alors que sur PS4, si je ne me trompe pas, c'était des... Ce n'était pas des boutons, c'était uniquement tactile. Et idem, le manche-disque a l'air d'être différent. Là, vous ne verrez pas, je pense. Il y a une espèce de mousse. On regardera tout à l'heure, éventuellement. Je le mettrai à côté pour comparer. Après, à l'arrière, je crois qu'il y a aussi du changement. Oui, il y a un port USB supplémentaire, je crois. Il y a le port pour, je suppose, la caméra. HDMI et du coup, Ethernet, forcément. En plus de l'alimentation. Alors, par contre, pour changer le disque dur, ça a l'air d'être un peu plus complexe. Parce que la première PS4, c'était assez facile, il suffisait de déclipser la partie du dessus. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Parce que du coup, j'ai un disque dur de 1,5 Tera dans ma PS4 actuelle. Donc là, il n'y a que 1 Tera, autant en changer tout de suite. Mais bon, ça, je verrai plus tard de mon côté. Parce que je vois qu'il y a une vis ici. Donc je pense que c'est de ce côté que ça se change le disque dur. Du coup, voilà pour l'unboxing en lui-même. Ce que je vais faire, on se retrouve dans un instant avec un autre système de vidéo. Pour voir les deux PS4 côte à côte et les comparer visuellement, voir ce que ça donne. A tout de suite ! Alors du coup, on passe sur la phase un peu moins jolie dans le sens où ça va bouger un peu. Donc là, on a la PS4 Pro de ce côté. Et là, la première génération PS4. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait cette espèce de bande clipsable. Je crois qu'on pouvait l'enlever assez rapidement. Bon là, je ne vais pas le faire devant vous parce que je ne sais plus comment on fait. Mais du coup, ça permettait de changer le disque dur assez facilement. Là, il faudra que je prenne le temps de consulter la notice pour changer celui de la PS4 Pro. Donc, la PS4 Pro est plus grosse. Je ne sais pas si on le verra bien là. Quoique, non, c'est la même hauteur en fait quasiment. C'est que ce n'est pas... Elles ne sont pas designées du tout pareilles en fait. Après, le design de la PS4 Pro est assez... Assez joué, assez plastique brut. Je ne suis pas fan. Je trouvais la première PS4 plus élégante à la limite. Par contre, l'inconvénient du coup, c'est qu'on voit que là, c'est un peu plus caca. Dès qu'on touche en fait, ça fait une trace. Donc, forcément, ça se salit assez vite. Alors que le côté mat reste propre plus facilement. Donc, vu du dessus, on a la première PS4 qui était comme ça. Et du coup, les PS4 Pro, complètement différentes. Avec toujours le symbole PlayStation au dessus, of course. Donc, voilà ce que ça donne les deux côte à côte. Donc, du coup, la PS4 Pro, ils n'ont pas du tout réduit les dimensions de la console, bien au contraire. Petite info aussi également. Au niveau de la consommation électrique, la PS4 Pro sera plus gourmande. Donc, machine plus puissante, etc. Donc, voilà. Ça consommera un peu plus. Bref, voilà. Ma vidéo opening plus comparaison des deux PS4 est finie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Mine de rien, c'est quand même important d'avoir le retour des gens. Donc, voilà. À très bientôt sur d'autres vidéos. Ciao, ciao !